Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices pour travailler vos fessiers à la maison et sans matériel. Alors si vous avez du matériel, bien sûr, ça va vous aider en plus parce que vous allez pouvoir plus solliciter des muscles. Donc par exemple, si vous avez une barre avec des altères et des poids, vous allez pouvoir les utiliser. Mais si vous n'avez aucun matériel, je vais vous montrer plusieurs exercices pour travailler efficacement vos fessiers et gagner de la masse musculaire à ce niveau-là. Alors on est parti de suite avec le premier exercice, l'exercice le plus connu qui va être les squats. Alors les squats, c'est un exercice qui est très efficace pour travailler l'ensemble des membres inférieurs du corps, mais notamment les fessiers. Et la chose la plus importante lorsqu'on fait des squats, c'est vraiment l'idée, ça va être de venir mettre son poids au niveau de ses talons. Donc vraiment, plutôt mettre le poids en arrière pour solliciter plus les fessiers. On va venir descendre comme si on s'asseyait sur une chaise avec le poids sur les talons. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent à faire du squat, ils ont tendance à mettre le poids en avant. Et du coup, il y a trop de contraintes au niveau des genoux et on ressent que très peu le fessier. Donc l'idée vraiment, ça va être de venir mettre le poids en arrière, de descendre et de venir faire des squats. Donc l'idée, c'est comme si on s'asseyait sur une chaise et en haut, on vient contracter le fessier. Donc sortez vraiment les fesses en arrière et poussez en avant. Alors bien évidemment, cet exercice-là, vous pouvez faire des variantes pour augmenter l'intensité en fonction de votre niveau. Vous pouvez bien évidemment faire des squats avec une barre en rajoutant des poids. Vous allez encore plus mettre de tension mécanique sur vos muscles et encore plus du coup développer vos muscles. Alors deux petites variantes de squats qui peuvent être intéressantes pour travailler les fessiers. La première variante, c'est le squat avec rebond. Donc l'idée, c'est qu'on va venir faire un squat, on va descendre, on va venir faire un petit rebond en bas pour encore plus contracter le fessier et remonter. Donc ça donne ça. Je descends en squat, je fais un petit rebond et je remonte. Je descends, rebond et je remonte. L'idée vraiment en haut, c'est de pousser avec le bassin. Une autre variante pour les squats et pour les rendre un petit peu plus ludiques, si vous en avez marre de faire tout le temps les mêmes squats, ça va être des squats avec un relevé de jambe à la fin sur le côté pour travailler le fessier. Donc en pratique, voilà ce que ça donne. Et le fait de venir comme ça relever la jambe, ça va venir contracter un peu plus le fessier. Donc le deuxième exercice qui est très intéressant pour travailler le fessier, ça va être les fentes avec la jambe relevée. Donc l'idée derrière ça, ça va être de mettre votre jambe arrière sur un canapé, sur un banc, selon ce que vous avez. Et de cette façon-là, le fessier à l'arrière est beaucoup plus contracté. Donc on va descendre et pousser pour contracter le fessier à ce niveau-là. Donc les fentes, ça demande un petit peu d'équilibre, mais c'est très intéressant. Vous pouvez évidemment, si vous avez du matériel, rajouter des haltères par exemple dans les mains, rajouter une barre avec des poids, rajouter un élastique, bref, amener de la tension mécanique sur le muscle pour aider à se développer. Donc le troisième exercice pour travailler les fessiers, un exercice très connu, ça va être le hip thrust. Donc le hip thrust, c'est quoi ? L'idée, ça va venir de faire un petit pont entre guillemets, pour venir relever les fessiers vers le ciel. Donc on se cale le dos contre votre canapé, contre un banc si vous avez un banc, contre une chaise si vous avez une chaise qui est un petit peu lourde, que vous pouvez caler contre un mur. Et l'idée, ça va être de venir ici relever les fessiers en les contractant en position haute. Donc c'est vraiment mon bassin qui travaille. On engage les abdominaux et on se serre ici au niveau des fesses. Vous pouvez, si vous avez des haltères, rajouter du poids ici avec des haltères. Si vous avez un élastique, vous passez l'élastique entre les jambes et au niveau du bassin, ça va mettre de la tension. Et si vous avez une barre, pareil, vous pouvez rajouter du poids pour le hip thrust. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les pieds bien ancrés au niveau du sol. Et il n'y a que le bassin qui bouge sur un axe vertical. Et on rajoute une contraction volontaire avec les fessiers. Donc maintenant, une variante du hip thrust, si vous n'avez pas de matériel, ça va être de le faire à une seule jambe. Donc du coup, forcément, votre poids sera encore plus sollicité puisqu'il n'y aura qu'un seul fessier qui travaille. Donc toujours pareil, je reprends ma position. Et là, je vais venir forcer uniquement avec la jambe gauche ici. En haut le vent. Et là, je vais vous montrer avec la jambe droite pour voir le fessier se contracter. Donc je tends la jambe gauche. La jambe droite est ancrée au sol. Et je viens contracter ici en position haute mon fessier. Hop. Ce qui est important, c'est de bien gagner les abdominaux. Une autre variante du hip thrust, cette fois-ci pour travailler les fessiers. Vous savez, en salle de sport, vous avez une machine. Vous pouvez comme ça pousser des poids pour travailler les fessiers. Si vous n'avez pas accès à une salle de sport ou que vous n'avez pas de matériel, l'idée, ça va être de faire du hip thrust avec les pieds en position grenouille. Donc de cette façon-là, on a les fessiers qui sont un petit peu plus ouverts et on va plus solliciter les fibres. Donc vraiment, on pousse ici vers le haut pour amener le bassin vers le haut durant le hip thrust. Donc là, on sent directement que les adducteurs travaillent plus et également les fessiers. Bien évidemment, pensez toujours à bien souffler durant l'exercice. Donc ça, c'est une petite variante qui peut être sympa à essayer si vous êtes à la maison et que vous voulez travailler un petit peu plus vos fessiers. Et enfin, la dernière variante, on va changer de sens. On va mettre les pieds en haut et on va travailler toujours pareil hip thrust, mais cette fois-ci avec les pieds surélevés. Donc on se met comme ceci. Et là, on travaille dans l'autre sens. Donc ça va travailler aussi les ischios jambiers. Et toujours pareil, on pense à bien gainer au niveau du ventre. Quatrième exercice, c'est un exercice qui normalement se pratique plutôt en salle de sport grâce à un banc. Je vous montrerai la variante avec le banc lorsque je serai en salle de sport. Mais si vous n'avez pas de banc pour faire cet exercice-là, vous pouvez très bien trouver une table basse comme moi. Vous allez voir, ça va faire un petit peu numéro d'équilibriste. Ou bien une allonge de canapé. L'idée, ça va être de pouvoir se positionner sur un banc ou quelque chose qui s'en rapproche dans le but d'avoir les jambes qui puissent être dans le vide, tout simplement. Et l'idée, c'est qu'on va venir serrer ici les fessiers vers le haut. Voilà, contracter les fessiers. Hop, vers le haut. Là, il y a une grosse tension sur les fessiers. On revient en position basse et on recontracte. Alors, ça va travailler aussi les lombaires. Mais l'idée, c'est vraiment de serrer les fesses ici au maximum, de tenir la position une seconde ou deux et de redescendre. Alors, évidemment, ça demande un petit peu d'équilibre et un petit peu de matériel. Mais si vous avez ça, vous allez voir que ça a bien sollicité vos fessiers et que vous pouvez le mettre dans votre routine d'entraînement jambes que vous faites à la maison. Cinquième exercice pour travailler les fessiers à la maison, ça va être un exercice au poids de corps où vous allez juste avoir besoin d'un tapis pour être à l'aise. Je ne connais pas forcément le nom de cet exercice. On va l'appeler l'exercice de grenouille au poids de corps. Et l'idée, ça va être de venir se mettre au sol, comme si vous étiez en position planche, côté, les genoux légèrement fléchis, posés sur le sol. Et on va venir écarter comme ça au maximum, pousser au niveau des genoux pour écarter et contracter le fessier. Donc vraiment, à cette position-là, on cherche à aller le plus haut possible. Ça va contracter ici les fessiers. Et c'est vraiment un exercice très efficace. Voilà, vous savez désormais comment travailler vos fessiers à la maison. Alors juste avant de terminer cette vidéo, j'ai un petit cadeau à vous faire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation, un web coaching de 4 jours, qui est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description ou sur la petite fiche juste au-dessus. Ça fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous allez retrouver des plannings d'entraînement avec ou sans matériel, des conseils au niveau de la nutrition, des conseils au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre transformation physique. Si vous voulez que je vous accompagne dans votre transformation physique, j'ai également des programmes de coaching. Vous avez toutes les informations dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne Native Fitness. C'était Guillaume, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !